Cyril, Cyril il est où ? Viens Cyril Ouais donc on se présente, parce que peu de gens nous connaissent finalement Donc Didier, coordinateur Hutchinson, mais au niveau de la France Et également élu Paul Strat, donc Paul Strat qui fait partie du groupe Hutchinson A mes côtés Bruno qui est le délégué syndical du joint français Hutchinson Et Cyril, délégué syndical central également au niveau de la S&C Hutchinson Donc Hutchinson est une filiale à part entière à 100% du groupe Total Energy Dont on entend malheureusement trop peu parler, pour plein de raisons Mais évidemment que quand on parle des bénéfices et des résultats de Total Energy Evidemment, si on est là aujourd'hui, on est trois sites présents Donc nous Paul Strat qui venons du Médéloir, de Segrès On a les camarades du joint français qui viennent de Saint-Brieuc Donc je crois que c'est eux qui ont fait quand même le plus de kilomètres du 22 dans les Côtes d'Armor Et on a les camarades du Hutchinson qui viennent de Sougé-de-Gadelon dans la Sarthe Donc si on est là, évidemment c'est pour soutenir tout l'excellent travail La lutte qui est menée des ExxonMobil et des raffineurs de Total Energy dans cette belle région du Havre On est là pour vous soutenir Évidemment que nous aussi, ça fait bien longtemps qu'on a commencé des luttes Et qu'on a commencé depuis le 19 novembre 2021 par des Vendredis de la Colère Avec d'autres moyens évidemment que ce qu'il peut y avoir de les raffineries Mais on est également en lutte Et aujourd'hui, la grosse majorité des usines Hutchinson sont en débrayage, en grève ce mardi 11 octobre Alors évidemment que nous, filiales Hutchinson Et on va penser aussi bien sûr aux autres filiales qui sont SAFT, ARG10 et d'autres filiales du groupe Nos conditions de travail sont déplorables, on a énormément d'agents de production Nos salaires, en tant que filiales Total Energy, nos salaires sont proches du SMIC On est autour des 1700 euros bruts de salaire Avec des conditions de travail de salariés de production qui travaillent en équipe En 2 huit, de nuit, en week-end, qui alternent Donc des conditions de travail assez déplorables à améliorer Donc évidemment qu'on est demandeurs, nous aussi à notre niveau, d'augmentation des salaires Comme tout le monde, comme la grosse majorité des français aujourd'hui Donc nous, filiales Hutchinson, évidemment qu'on redemande des négociations Au niveau de notre entité juridique De façon à améliorer les salaires déplorables du groupe Hutchinson Filiales à part entière 100% du groupe Total Energy aussi Donc on demande des améliorations de conditions de travail On demande également des embauches en CDI Des trop nombreux intérimaires qui constituent nos ateliers On demande aussi des révisions de la pénibilité dans nos usines Où à 60 ans, les salariés sont complètement flingués Et ne peuvent pas profiter d'une retraite De par leur salaire, mais de par les handicaps Qu'ils peuvent subir après des années et des années de travail dans les ateliers Donc évidemment qu'on aimerait aussi que Patrick Pouyanné, Total Energy Quand il parle du groupe, quand on parle du groupe Total Energy dans sa globalité Qu'il pense évidemment à tout ce qui constitue ses filiales Dont évidemment les Hutchinson, les Saft, les Argidis et d'autres encore Donc voilà, je passe la parole vite fait à mes camarades Bruno et Cyril S'ils veulent compéter Mais en tout cas évidemment qu'on soutient la grève exemplaire Qui est menée actuellement et depuis de nombreuses semaines Au niveau d'ExxonMobil et de la raffinerie Total Energy Merci Merci Merci.